As-salamu alaykoum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor et dans cet épisode, on va enfin venir se parler du quatrième et dernier remède spirituel pour changer radicalement votre trajectoire de vie, suivant une méditation précieuse d'Ibn Qiyyim Rahimahullah. Est-ce que vous ne manqueriez pas, certaines fois, de fermeté dans vos intentions ? C'est la question qu'on va venir se poser tout au long de cet épisode et il viendra naturellement clôturer une magnifique série que j'ai eu énormément de plaisir à animer et vous visiblement à écouter. En tout cas, merci infiniment pour tous les partages, le nombre d'écoutes que vous avez littéralement fait exploser. Je demande vraiment à Allah de vous en récompenser au centuple. En tout cas, Ibn Qiyyim, il nous a bien nommé un quatrième et dernier point sur lequel on doit concentrer notre attention quand on veut reprendre en main sa vie. Il nous dit effectivement rectifie le passé par le repentir. « Quant au futur, prépare-le en t'abstenant de commettre des péchés, en prenant une bonne résolution et en ayant une intention ferme. » Alors, les trois premiers points, ils ont tous les trois fait l'objet d'un épisode à eux seuls et aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur le dernier point, en ayant une intention ferme. Alors évidemment, il fallait bien qu'il nous parle d'intention puisque l'intention, c'est quand même quelque chose de prioritaire et fondamental. Et alhamdoulilah, je trouve qu'on en parle de plus en plus et c'est une très bonne chose. Néanmoins, je remarque que la plupart du temps, quand on parle d'intention, on se concentre énormément sur la question de la sincérité. C'est une très bonne chose, mais à mon sens, on ne parle pas assez de fermeté dans l'intention. Pourtant, c'est là que se joue un point crucial du basculement de vos vies dans un sens plutôt qu'un autre. Pourquoi je dis qu'un autre ? Car vous devez comprendre qu'à chaque instant, une infinité d'options s'offrent à vous dans l'immensité de cet univers conçu par Al-Karim, le généreux. Oui, à chaque instant, suivant ce que vous rectifiez ou non de votre passé par le repentir, comment vous préparez votre futur, notamment en vous abstenant de commettre des péchés, les bonnes résolutions que vous prenez ou non, et surtout, suivant les intentions que vous avez émises, toutes les cartes de votre destin sont constamment en train d'être redistribuées. Et dans cet épisode, je vous propose justement de nous attarder ensemble sur ce que signifie « avoir une intention ferme ». Qu'est-ce que c'est qu'avoir une intention ferme ? Eh bien, premièrement, ce que je vais vous proposer pour comprendre un petit peu plus le sujet de l'intention, c'est d'aller écouter en complément de l'épisode du jour, le premier épisode que j'ai moi-même fait sur l'intention où je parle justement de la sincérité et plus particulièrement de la puissance de l'intention. Il est dans la première saison du podcast, vous le trouverez en troisième épisode. En tout cas, aujourd'hui, on va se parler fermeté et ici, de quoi va-t-il s'agir ? Alors avant de vous en dire plus, vous le savez, c'est un épisode qui vient clôturer une série de quatre épisodes remèdes que nous avons vécues ensemble durant ces dernières semaines et je dois vous avouer que je suis un petit peu triste et nostalgique de me dire que c'est déjà terminé. Mais ce qui me réconforte, c'est que je me suis creusé un petit peu les méninges pour voir si je ne pouvais pas pousser un petit peu plus loin le sujet avec celle qui aurait envie justement d'aller plus loin comme moi sur la thématique du changement radical de vos trajectoires de vie. Et puis là, j'ai eu une idée. Et si je ne vous animais pas, une masterclass inédite dans laquelle on se parlerait justement d'un thème très connexe aux quatre sujets qui ont été traités ici lors de ces quatre derniers épisodes, j'ai envie de vous parler de la prédestination. Cet épisode, ce dernier-ci en tout cas, je vous le sors en plein mois béni de Ramadan. Nous sommes en 2024, dans les dix derniers jours du Ramadan. Et là, je me disais, il y a une nuit quand même très intéressante que nous cherchons tous très assidûment. C'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et vous le savez, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, ma vie à moi, elle a basculé durant l'une de ces nuits. Effectivement, c'est à la suite de l'une de ces nuits impaires de Ramadan al-Karim il y a cinq ans que j'ai pu voir ma vie se transformer radicalement. Et du coup, je me suis dit que je ne peux pas vous faire de plus beaux cadeaux en cette période où habituellement d'ailleurs, je me retire de la place publique pour rechercher cette nuit sans relâche, que de vous offrir l'occasion à vous aussi, non seulement de renforcer votre intérêt pour la rechercher, mais aussi de vous expliquer ce qu'est ce destin, cette prédestination, parce qu'en fait, c'est durant cette nuit que va se décider votre année à venir. Et donc, on a l'habitude de la célébrer en général dans les mosquées la 27e nuit. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ne vous ferai pas ça la veille de cette nuit symbolique ? Alors du coup, s'il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer avec moi les filles cette année, c'est celui-ci. Ça va véritablement être une nuit particulière que nous allons passer ensemble. Elle aura lieu ce jeudi 4 avril à partir de 21h30 et on va venir se parler de la compréhension à avoir à propos de la destinée. Et je vous promets que les explications et le mindset que je vais vous partager sur le sujet vont venir littéralement bouleverser la manière dont vous percevez cette nuit et la manière dont vous percevez plus largement la prédestination. Et ça va vous donner que plus d'élan à la rechercher ardemment et à adorer avec plus de force et de ferveur cette nuit-là. Ça va littéralement venir vous donner ce khoshor que parfois vous avez du mal à venir trouver. Et c'est avec ce niveau de khoshor-là que vous avez besoin de comprendre la nuit du destin pour pouvoir être exaucé cette nuit-là puisque c'est en comprenant la valeur de cette nuit et les enjeux qui s'y jouent que vous allez pouvoir inch'Allah faire basculer vos vies par la grâce d'Allah subhanahu ta'ala bien évidemment. En tout cas je vous en dis pas plus parce qu'il est temps qu'on démarre cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en bio, c'est offert, vous avez juste à vous y inscrire. Attention le nombre de places est limité et durant cette soirée j'ai prévu de vous faire également une magnifique annonce avec plusieurs cadeaux en prime. Je vous en dis pas plus, je vous dis à jeudi pour celles qui m'y retrouveront. Ça promet d'être riche en compréhension et en émotions inch'Allah. Je vous y attends. Nombreuses pensées à partager l'événement inch'Allah. Bon, l'intention comme je vous le disais j'en ai déjà fait un épisode de podcast donc je vais pas venir la redéfinir. Je l'avais déjà fait ce travail de définition dans l'épisode 3 de la saison 1 donc je vous laisse vous y référer. Ici on va plutôt s'attarder sur la notion de fermeté puisqu'on a dit qu'on parle souvent de sincérité et rarement de fermeté. Qu'est-ce que la fermeté dans l'intention ? Eh bien quand on prend le petit Larousse par exemple on trouve que la fermeté c'est un état de ce qui est ferme, de ce qui est consistant, de ce qui a une constance notamment dans la matière. C'est pas vide, c'est pas creux, c'est en général réfléchi, c'est mûri et on a mis en contradiction cette intention-là avant de pouvoir la poser. Vous inquiétez pas on va venir éclairer le sujet mais voilà c'est qu'il y a une certaine clarté dans le choix parce qu'on s'est soumis notamment à un débat contradictoire avant de décider de son intention. Bon du coup ça renvoie à cette idée de consistance. Voilà, ça renvoie à cette idée de s'est décidé. Voilà il y a une décision qui est prise, il y a un choix qui est fait, il y a un arbitrage au préalable qui a été fait et ça tombe bien qu'on nous parle d'arbitrage puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre et il arbitre lui-même et c'est d'ailleurs l'un de ses noms et attributs, Al-Hakam. Et en fait ce qu'il veut c'est que nous décidions aussi. Il nous a pas donné le libre arbitre pour faire beau. Il nous a bien donné un libre arbitre pour qu'on s'en serve, pour faire des choix, pour décider. Et du coup quand on choisit, on renonce aussi. Vous connaissez bien cette phrase, choisir c'est renoncer. Bon, il y a tout un tas de choses à dire sur le sujet mais on va pas faire de digression là-dessus. En tout cas, Allah veut nous voir avoir une fermeté dans nos intentions et c'est une des conditions qui fait que nos vies vont basculer dans un sens ou un autre. Et d'ailleurs, quand je vous dis, c'est décidé. Je vous ai dit, Allah lui-même il décide. C'est pas sans nous rappeler certaines histoires dans le Coran al-Karim, non ? Alors là je m'arrête un petit peu parce que j'aime beaucoup. C'est des passages qui me touchent particulièrement et qui nous montrent la fermeté qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut voir chez nous. Donc c'est dans le Coran al-Karim, la Coran al-Karim, verset 21, il a dit C'est tel que ton Seigneur l'a dit. C'est facile pour moi et nous ferons de lui un signe pour le peuple et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà ordonnée, déjà décidée. Vous avez reconnu, c'est l'ange Gabriel qui s'adresse à Marim alayah salam quand elle demande, mais comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touchée et que je ne me suis pas non plus prostituée. Comment c'est possible que je sois enceinte ? Eh bien, dit Gabriel, il lui répond, alayah salam, que c'est facile pour Allah. Il n'a pas besoin qu'un homme la touche, qu'elle se soit prostituée ou autre, pour qu'elle tombe enceinte. C'est facile pour Allah. Et de toute façon, ne discute pas Marim, c'est une affaire déjà décidée. C'est déjà ordonnée dans les cieux. Vous voyez cette fermeté ? On la retrouve aussi quand les anges viennent annoncer, les anges qui vont aller visiter l'hôte et son peuple pour leur désobéissance. On a également, quand ils viennent voir Ibrahim juste avant de se rendre chez l'hôte, les anges disent à Ibrahim qu'ils vont avoir un enfant avec Sarah. Donc ils lui annoncent pareil la bonne nouvelle d'un enfant. Eux qui attendaient d'avoir un enfant depuis tellement d'années. Et puis Ibrahim, il s'étonne forcément. Il ne comprend pas comment c'est possible que lui, à son grand âge, et sa femme, qui n'avait jamais réussi à enfanter, comment c'est possible qu'ils aient un enfant. Eh bien pareil, ils lui répondent, les anges lui répondent, c'est déjà décidé. Voilà. Encore une fois, on trouve cette idée de, c'est déjà décidé. Et j'aime énormément cette fermeté, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve ça très beau. Quand on l'a dit, c'est déjà décidé, c'est ordonné, c'est fait. Eh bien, ayons un peu de cette fermeté dans nos décisions. Alors peut-être pas autant qu'Allah, puisqu'on ne peut pas l'égaler dans ça, mais il veut voir cette fermeté. Quand on choisit de donner un cap à nos vies, il faut qu'on puisse retrouver ça. Alors comment est-ce qu'on parvient à faire ça ? Premièrement, l'intention, vous le savez, c'est un acte du cœur. La sincérité de l'intention, on en a parlé dans un épisode précédent, ça vient aussi du cœur. Eh bien, quand on veut prendre une décision concernant l'intention qu'on veut émettre sur un projet ou le choix de changer de vie, ça doit également passer par le cœur. Et c'est le cœur qui doit notamment balancer vos options, qui doit venir les peser, et regarder c'est quoi les enjeux en présence. Sachez que l'humain, il est versatile, il est impulsif. Allah l'a créé très instable. Et donc c'est à lui de revenir dans son cœur et de venir y ramener une forme de stabilité en prenant une décision sur laquelle il va se tenir. Et plus on travaille à renforcer le cœur dans cette stabilité, plus on parviendra à garder la fermeté dans l'intention. Donc peu importe l'affaire dont il s'agit, ton expatriation, donc une hijra, un voyage, un business, un mariage, décide-toi et sois ferme dans cette affaire. Et là, j'en veux pour preuve, la surah Tali Rimran, verset 159, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son bien-aimé, « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohamed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et ensuite, et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Ici, le passage qui nous intéresse, c'est « Et consulte-les à propos des affaires. » Donc, tu ne fais pas tes choix tout seul dans ton coin. Deuxièmement, puis une fois que tu es décidé, donc tu décides, donc premièrement tu consultes, deuxièmement tu décides, ensuite, confie-toi à Allah. La conclusion, c'est tu consultes, tu décides, donc tu te confies à moi ensuite. Et si tu le fais, eh bien, je vais t'aimer parce qu'Allah dit « Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Donc là, il y a un véritable process qui nous est dédonné par Allah, quand on est face à un choix, quand on est face à l'arbitrage, le libre-arbitre dans nos vies et la direction qu'on veut leur donner. C'est Allah qui va effectivement décréter, mais on doit se servir de notre libre-arbitre face aux opportunités qu'il nous met en chemin. Donc, sur le chemin de vos vies, il vous présente des opportunités de mariage, de business, de déménagement, d'expatriation, que sais-je encore. Et il vous dit quand c'est le cas, consultez. Consultez votre entourage. Consultez votre entourage comme il l'a ordonné là au prophète. Consultez-les, ces gens-là, autour de toi. Donc, bien sûr, ce qu'il est recommandé en islam, j'en ai déjà parlé dans un épisode sur savoir s'entourer, je crois, prenez les pieux parmi les gens de votre entourage, ceux qui craignent prenez aussi les connaisseurs, ceux qui ont une science dans le domaine sur lequel vous les interrogez. Si vous prenez l'avis de personnes qui ne se connaissent pas du tout dans le business, bon, il ne faut pas vous étonner qu'ils ne puissent pas vous renseigner convenablement. Donc, consultez, par exemple, le cadre du mariage, des personnes qui sont déjà mariées, elles pourront vous partager les points d'attention auxquels peut-être elles n'ont pas fait attention, les points qui sont importants de demander pour s'assurer d'être avec la bonne personne et vivre cette expérience avec une personne avec qui on s'entendra. Intéressez-vous à ces questions-là, aux questions de ok, j'ai un sujet qui a à la fois autour de moi la piété et la connaissance dans ce domaine. Ça, c'est un réflexe à prendre en tant que croyant. Après, on peut consulter des gens en dehors des pieux, mais idéalement, revenez vers les pieux parce que les pieux sont des personnes qui partagent votre code d'éthique et de déontologie, c'est-à-dire celui qu'on retrouve dans le Qur'an et dans la Sunna, Inch'Allah. Ensuite, une fois que tu as consulté, consultez les gens autour de toi que tu as mené une petite enquête. D'ailleurs, cette petite enquête, elle est recommandée quand on veut se marier. On se renseigne un peu sur l'entourage de la personne. Est-ce qu'elle est aussi une bonne famille ? Est-ce que c'est des gens qui fréquentent la mosquée ? Est-ce qu'ils ont une bonne réputation ? Voilà. Deuxièmement, on décide. Là, il va s'agir de choisir. Je vais y arriver. Donc là, il faut décider. Je m'expatrie ou je ne m'expatrie pas ? Je me marie avec cette personne qu'Allah me met sur mon chemin ou je ne me marie pas. Je lance ce business ou bien je ne le lance pas. Donc là, il y a un choix à faire. Donc là, Allah te demande de choisir. C'est bon, tu as consulté les gens autour de toi qui s'y connaissent, tu as consulté les pieux. Bien sûr, tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala, mais là, tu dois choisir. Donc, ok, je choisis de me marier, je choisis de lancer ce business. Donc là, j'ai décidé et je suis ferme dans ma décision. Une fois que j'ai décidé, je peux refaire estiqara derrière. Donc, je fais estiqara et Allah, voilà, je choisis d'accepter la proposition de mariage de cette personne. Je choisis de saisir cette opportunité business et vous faites la doua d'al-istikara où vous vous demandez justement à Allah, toi qui connais le visible et l'invisible, montre-moi si c'est, facilite-moi si c'est une bonne décision et facilite-moi d'accepter si ça n'est pas une bonne et de me réorienter vers quelque chose de meilleur. Vous connaissez tous la salat et la doua d'al-istikara. Une fois que c'est fait, donc que tu as consulté, tu as décidé, et tu as fait valider par Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'istikara, eh bien là, tu te confies à Allah. Prenez l'habitude de confier votre être tout entier à Allah subhanahu wa ta'ala, pas uniquement vos affaires. Mais Allah aime vous voir lui confier vos affaires parce qu'il veut que vous investiguiez. Donc, j'investigue pour savoir si c'est une bonne idée. Je prends mon libre-arbitre qui m'a confié et je choisis parce que je ne dois pas être là pour laisser les gens choisir ma place. c'est mon rôle de choisir pour ma vie. Donc, je choisis, je consulte et ensuite, Allah, je m'abandonne à toi. Je me confie moi et mon affaire tout entière à toi, à ton commandement, à ta souveraineté, à ton pouvoir, à ta toute-puissance, à ta bienfaisance, à ta générosité. Je me confie à toi parce que je suis entre de bonnes mains quand je m'abandonne à toi. Et là, la récompense de faire ça, c'est gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, vous venez de réussir l'exercice périlleux de vous confier à lui et de confier votre affaire à lui seul. Et je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose qui va régler énormément de problèmes dans vos vies. Vous savez, par exemple, dans le sujet du mariage ou bien du business, c'est pareil. Quand vous dites oui, c'est un tel qui m'a présenté, je lui ai fait confiance. Mais qui t'a dit de faire confiance à cette personne qui t'a présenté ? Cette personne, elle t'a présenté quelqu'un, c'était ton rôle d'investiguer pour t'assurer et que c'est une bonne personne. Ensuite, tu devais choisir, faire estir Allah pour confirmer que ton choix, il est bon. Et après, tu devais te confier à Allah dans cette affaire. Mais si tu as fait confiance à cette personne, ne t'étonne pas du coup d'en ressortir déçu. Pareil dans les études ou dans le business, par exemple. Dans les études aussi, c'est un sujet qui revient beaucoup en coaching. Donc oui, j'ai fait confiance au choix de mes parents. Ben non. Renseigne-toi sur les différentes voix qui t'iront bien. Demande à tes professeurs là où est-ce qu'ils te voient bien. Parle aux différents corps de métier. Donc voilà, tu hésites entre tel et tel métier. Rencontre ces gens-là. Va voir est-ce que leur métier, c'est un métier qu'ils recommandent ou pas. Par exemple, je sais que ça se fait beaucoup avec les écoles d'ingés. Voilà, demande-leur est-ce que c'est une bonne voie pour s'épanouir professionnellement, pour avoir une vie de famille, pour ne pas travailler trop, j'en sais rien. Et ensuite, décide. Ensuite, décide et fais-toi confirmer. Et là, tu peux t'abandonner à Allah et ensuite, tu n'en voudras à personne d'avoir fait confiance. Tu n'en voudras forcément à quelqu'un. Allah s.w.t lui confier, c'est la meilleure idée qui puisse te venir. C'est la meilleure chose que tu puisses faire et c'est du coup la meilleure issue qui te sera donnée en lui faisant confiance et en abandonnant tout ton être tout entier ainsi que ton affaire entre ses mains. Donc, sachez que c'est une décision du cœur l'intention. C'est le cœur qui doit décider et Allah va d'ailleurs regarder ce que vos cœurs ont voulu. Allah, il ne va pas tenir compte. des paroles involontaires dans vos serments mais il va tenir compte de ce que vos cœurs ont voulu. Et ça, c'est un verset de Surat al-Baqarah et Allah est pardonneur et manyanim. Donc, quand on parle d'intention, en fait, on parle de quelque chose qui relève en fait d'une transaction du cœur. L'intention, c'est le commerce, c'est l'affaire du cœur. C'est ce qui se joue dans le cœur et c'est un commerce que l'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah regarde ce que vos cœurs ont voulu au moment où vous avez fait cette transaction. Au moment où vous avez fait cette transaction du mariage, cette transaction business, cette transaction de voyage, c'était quoi votre intention à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes marié pour la gloire ? Est-ce que vous avez fait hijra pour le mariage ? C'est un hadith très connu, d'ailleurs, qui est très connu dans le domaine de l'intention. Donc, Allah va regarder et va vous en donner pour ce que vos cœurs ont voulu au moment où vous avez effectué ce commerce, cette affaire du cœur. C'est-à-dire, votre intention l'était placée où ? Qu'est-ce que vous vouliez retirer de cette transaction ? La notoriété ? Eh bien, tu vas avoir la notoriété, tu voulais t'enrichir à travers ce mariage, eh bien, tu t'es enrichie. Mais par contre, ne t'étonne pas de ne pas être heureuse dans ce mariage. Donc, du coup, prenez énormément garde à ce commerce du cœur puisque vous allez en avoir pour votre compte. Et d'ailleurs, il faudra que je vous parle très prochainement sur le négoce de l'âme. Vous allez voir, c'est aussi très, très intéressant. Bon, en tout cas, très souvent, quand vous avez des doigts, par exemple, qui ne sont pas exaucés comme vous le voudriez, demandez-vous quelle a été votre intention au moment où vous avez exaucé. Vous avez exaucé. Vous avez demandé à Allah. Donc, par exemple, des fois, on va voir Allah et on lui dit « Allah, augmente-moi ma subsistance. » Et en fait, ce que tu voulais, toi, ce n'était pas plus de travail, ce n'était pas plus de clients, mais c'était beaucoup plus de qualité dans ton argent. Parce que ton argent, actuellement, tu le gagnes, mais tu n'envoies pas la couleur. Il se peut qu'Allah ne te donne pas plus de clients déjà au maximum. Plus que ça, tu vas tomber en burn-out. Et lui, il ne veut pas ça pour toi. Donc, il va augmenter la baraka dans ton argent et tu verras que ton argent, il ne te filera plus entre les doigts et que tu arriveras à l'épargner. Ça, c'est une durée exaucée. Donc, il ne t'a pas répondu de la manière du comment, toi, tu voulais qu'il te réponde, mais il a mis le résultat que tu voulais, c'est-à-dire pouvoir jouir de ton argent sans le voir te filer entre les doigts. Et ça, croyez-moi, la question de la qualité plutôt que la quantité, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent et qui pourtant est très clair pour Allah Spanatala. Donc, c'est à nous de comprendre son fonctionnement et pas de lui donner des ordres sur, voilà, donne-moi plus d'argent. Non, il se rend compte que tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de qualité. Cet argent ne te permet pas de répondre à tes besoins. Bon, il ne va pas t'en donner plus, mais il va t'en donner de quoi mettre de côté, de quoi le conserver sans qu'il t'échappe. Donc voilà ce petit point que je voulais vous préciser. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette décision qui doit se prendre que si on y voit clair. Cette décision du cœur, cet acte du cœur, vous le savez, on dit très souvent, on n'y voit bien qu'avec le cœur. Le cœur est un très bon décisionnaire pour autant que vous lui donniez une certaine clarté. Le cœur a son propre discernement et vous le verrez notamment celles qui participeront à la Masterclass jeudi mais il y a deux choses qui vont vous aider à être clair et limpide dans vos décisions. Premièrement, la qualité de vos enquêtes dont on a parlé. Le cœur, il faut lui donner des enquêtes, des enquêtes de qualité. Il faut lui donner les tenants et les aboutissants. Donc, comme je vous le disais, par exemple, hop, c'est une affaire de mariage, on se renseigne sur le prétendant, sa famille, d'où est-ce qu'il sort, est-ce qu'il est bien qu'il prétend être sur le CV, etc. Donc, plus vous menez qualitativement cette enquête, plus le cœur pourra avoir un bon discernement dans ce choix. Ensuite, réveillez vos cœurs endurcis. Si vous voulez qu'ils soient capables de raisonner et de discerner, vos cœurs ont besoin d'être ressuscités puisqu'un cœur qui s'est endurci, il ne va pas réussir à avoir un bon arbitrage. Donc, travaillez sur vos blessures du cœur. Apprenez aussi une doha qui, moi, personnellement, j'ai vu les effets dans ma vie. C'est une doha qu'on dit entre les deux sèches d'un, vous savez, les deux prosternations dans la prière. Donc, on fait sous-joud, hop, on se redresse et là, quand on se redresse, vous pouvez dire ou bien, vous pouvez également dire celle-ci. Allahumma khfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warzuqni, wa'afini, warfa'ani. Donc, Allahumma khfirli, pardonne-moi, Allahumma, qu'est-ce que j'ai dit ? Allahumma khfirli, warhamni, warhamni, la rahma. Donc, je te demande ta miséricorde. Allahumma khfirli, la guidance, Allahumma khfirli, c'est pense mes blessures, il y a Allah. On a des blessures, indéniablement, parce qu'on se fait mal les uns les autres, des fois on se fait mal tout seul, on se racontant tout un tas d'histoires. On a besoin qu'Allah pense nos blessures et plus ce cœur va refermer ses blessures, plus il aura une meilleure capacité à prendre des décisions plutôt que de choisir depuis un cœur blessé. On va s'en parler, inshallah, dans quelques instants, mais pour vous terminer, donc, jburni, warzukni, tu lui demandes ta subsistance, tu lui demandes de pouvoir à tes besoins, warafini, de te préserver, warfani, de t'élever. C'est une douleur absolument extraordinaire qui nous permet d'allonger un petit peu ce temps entre les deux sejda qui est un temps précieux parce qu'en général, on marque beaucoup d'attention sur le soujoud et on ne passe pas énormément de temps sur la position entre les deux sejda et pourtant, elle est très intéressante aussi à vivre dans sa salat. Chaque station dans la salat est importante. Celle-ci, prenez vraiment votre temps et avec cette doula, vous avez l'occasion de prendre un petit peu plus de temps dans cette station. En tout cas, dans Surat al-Baqarah, le verset 74, Allah nous incite justement à redonner vie à nos cœurs puisqu'il nous dit « Puis vos cœurs se sont endurcis et sont devenus comme des pierres ou plus dures encore car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgissent l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. » Donc il vous parle du durcissement du cœur et il faut impérativement redonner vie à son cœur pour que le cœur retrouve son discernement et qu'il ne prenne plus des décisions depuis un espace blessé mais depuis un espace plein rempli de l'amour d'Allah s.w.t remis de ses blessures et pour ça je vous incite à mettre dans votre quotidien surat Yassine qui est très très bonne pour le cœur puisqu'elle est le cœur du Qur'an c'est ainsi qu'on l'appelle donc moi je vous conseille de vous la mettre tous les matins après le fjr et pourquoi pas aussi compléter avec l'écoute de surat Al-Sharah celle où Allah s.w.t nous parle justement d'avoir ouvert la poitrine du prophète par Dibril afin de lui nettoyer le cœur donc le cœur il faut très très souvent le nettoyer pour qu'il puisse être polissé retrouver toute sa vigueur et sa vitalité sa santé parce qu'on va se servir de lui pour prendre des décisions au quotidien et mettre des intentions et si malheureusement il est en mauvaise posture il est sali par nos péchés il est sali par nos blessures il est entaché il ne va pas avoir toute sa puissance de discernement et donc ça va affecter nos intentions donc pensez à polir vos cœurs quotidiennement à les ressusciter en leur redonnant vie mais je ne m'attends pas plus sur le sujet parce que ça c'est un autre sujet qui mériterait pareil un épisode de podcast tellement plus complet en tout cas on en a fini pour l'épisode du jour je ne vais pas faire plus long ce que vous devez en retenir de cet épisode c'est que vous devez avoir une intention ferme de changer radicalement votre trajectoire de vie de rompre avec qui vous avez toujours été jusqu'à présent et la vie que vous avez toujours menée jusqu'ici si vous voulez voir les portes du changement s'ouvrir devant vous si vous voulez que votre vie se métamorphose et bien il va falloir travailler sur vos intentions et il va falloir demander à Allah de vous faciliter d'ailleurs la fermeté puisque c'est lui qui va vous la rendre facile puisque comme je vous le disais c'est pas une chose facile pour l'être humain que de rester stable dans ses décisions mais avec Allah on peut parvenir à absolument tout en tout cas je vous rappelle l'information importante de cet épisode c'est mon invitation à vous inscrire à l'événement que j'ai particulièrement préparé pour vous en cette fin de ramadan je vous propose une soirée ensemble d'une durée de 90 minutes durant lesquelles on va se parler des trois plus grosses erreurs de compréhension concernant la prédestination dans la Oumma on va parler du fait que en fait nous avons toujours été programmés par la société et la Oumma à croire que nous sommes les esclaves les prisonnières de notre destinée et vous allez comprendre que c'est totalement faux et pouvoir enfin reprendre vos vies en main pour accéder à votre meilleure trajectoire de vie je vous retrouve pour un prochain épisode durant lequel je vais recevoir une invitée absolument pétillante et vitaminée elle est tout en good vibe mais je vous en dis pas plus c'est elle qui va venir vous parler du mindset permettant de passer de salarié à entrepreneur à jeudi inshallah n'hésitez pas d'ailleurs avant de me quitter à noter l'épisode le commenter et à me dire ce que vous en avez pensé prenez soin de vous la paix sur vous assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et à me direz-vous